Bonjour à tous, le marché parisien débute à l'équilibre après les nouveaux records inscrits à Wall Street hier. La réorganisation d'Airbus va coûter des centaines d'emplois. C'est ce que révèlent ce matin les échos. 780 postes seraient menacés. L'industriel n'a pas souhaité commenter. Et puis Safran, l'État a cédé hier 1,4% du capital, ramenant sa participation à 14%. Du côté des analystes, Goldman Sachs a baisse d'achat à neutre ce matin sa recommandation sur Peugeot. Il a aussi réduit son opinion sur Valeo de neutre à vendre. Vinci a été victime hier d'une manipulation de cours inédite qui a fait plonger le titre de 20% après un faux communiqué. Ce dernier imitait une annonce officielle du groupe dans lequel Vinci révélait à la fois des malversations comptables, l'éviction de son directeur financier et la saisine de l'AMF. Un démenti a été publié quelques 20 minutes plus tard mais c'était un faux lui aussi. Il faudra attendre 17h02 pour que Vinci publie son propre démenti. La direction a prévu de saisir la justice. C'est la fin de ce flash, on refait le point midi.